Yépa tout le monde dans la catégorie vie, je me développe personnellement et je garde confiance en moi. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que toujours je crois en moi ? Parce que si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place, je suis désolée de vous le dire. Et je suis très mal placée également dans ma position de yépa pour vous dire qu'il faut y aller parce que pourquoi l'être humain est constitué de phases cycliques basses ? On est tous comme ça et quand on a nos phases cycliques basses, on se met un bon coup de pied au cul et on se bouge les fesses et jamais on ne se laisse aller. Pourquoi ? Parce que la vie est formidable, elle est belle, il n'y a qu'à activer les leviers pour être heureux et en définitive si vous avez l'impression de ne pas croire en vous ou si vous avez l'impression de ne pas aller de l'avant, c'est qu'au contraire vous avez peut-être emprunté le mauvais chemin. Donc je fais une marche arrière, je regarde dans mon rétro, je regarde qu'est-ce que je n'ai pas actionné, je regarde potentiellement là où je suis responsable, je regarde l'influence de mon environnement direct, de mon environnement indirect et j'essaie d'activer les leviers. Ils sont multiples ces leviers. Ça peut être le levier social, ça peut être le levier environnemental, ça peut être le levier sport et loisirs, ça peut être le levier créativité, art et culture, etc. Tout est possible dans la vie. Au contraire, je pense que des fois on a tellement de choix qu'on ne sait plus quelle solution prendre. Donc voilà, je le redis, moi je suis très très mal placée néanmoins. Moi je pense que collectivement on a besoin de s'impulser et de se rappeler à l'ordre pour nous dire non, on continue à croire en nous, on ne baisse pas les bras. Et même si vous vous sentez différent, intégrez-vous dans votre petite tête que la différence est une qualité. Au contraire, vous nourrissez la diversité de ce monde si vous vous sentez différent. Donc si vous vous sentez différent, je vais vous dire tant mieux. Mais la différence, votre notion d'indifférence, c'est juste une interprétation de votre cerveau. Et ça, ça ne doit pas jouer sur votre confiance. Donc on dit, il n'y est pas, c'est parti. On s'accroche et toujours, on regarde de l'avant. On regarde de l'arrière pour assurer ses avants. Mais par contre, on ne reste jamais sur l'arrière. On transforme ce qu'il y a ailleurs à l'arrière. Tous les échecs en fait sont un facteur futur de succès. Il faut se l'intégrer dans la tête. Vous êtes en train de vous nourrir de vos expériences, de ce que vous considérez à l'instant T être comme un échec. Sera peut-être T plus 5 ou T plus 10 ans. Un facteur de succès et de réussite. Après, allez voir mes autres castes, le succès et la réussite est complètement subjectif. On n'a pas les mêmes aspirations. Mais ce que je conseille en règle générale, c'est d'aspirer l'amélioration de la vie par la simplicité. Tout simplement, commencer étape par étape. Mais déjà, soyez heureux avec vous-même et soyez heureux dans votre peau simplement en vous acceptant, en dédramatisant et en sortant la tête du guidon pour vous ouvrir un peu les yeux Oui, ce monde n'est pas aussi grave que l'on croit et il y a plein de belles choses à faire. Et nous sommes, comme je le dis souvent, les acteurs des chapitres de notre beau livre. Donc si vous avez décidé d'écrire un beau livre, allez-y, il n'en tient qu'à vous. Et même si vous avez eu des expériences ou des périodes certes peut-être difficiles, voilà, ça nous arrive tous dans le cycle d'une vie. C'est la probabilité d'occurrence, voilà. Certains, ben, ils n'ont pas de chance, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité d'occurrence à répétition. Ils n'ont vraiment pas de chance. Mais rien ne sert de se plaindre tout le temps, c'est pas ça qui vous fera avancer. Donc on retrousse les manches et on va de l'avant. Et avant de tout, j'ai envie de vous dire que moi je vous aime très fort. Prenez soin de vous, ne baissez jamais les bras. Voilà, la vie est une succession d'épreuves et d'étapes. Voilà, qu'on soit enfant, qu'on soit ado, qu'on soit parent, qu'on soit retraité, qu'on soit marié, qu'on soit etc. A chacun des contextes, son lot de difficultés, voilà. Et plus votre vie est riche, plus elle aura un lot de difficultés. Donc voilà, si vous voulez rendre votre vie riche, il faudra supporter le lot de difficultés. Mais ça, ça peut amener à de belles opportunités. Donc prenez soin de vous, n'oubliez jamais de vous considérer. Et voilà, tout simplement, recentrez-vous sur vous-même et dédramatisez. Même si je sais que parfois c'est très très dur. Mais rassurez-vous et mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas seul. On est une société qui avance ensemble. Voilà, je vous dis à bientôt, n'ayez pas. Et encore une fois, je vous adore, prenez soin de vous avant tout. Sous-titrage ST' 501